bonjour madame et bonjour messieurs ravido s'abafo long de voir mon petit écran pour suivre cette édition en français de la télévision renaissance de ce jeudi 28 novembre 2019 les titres pour démarrer la banque de la république du burundi met en garde les voyageurs sur honda ou venant de l'étranger qui doivent déclarer au service de douane des douanes les sommes cash à leur possession et que les transactions doivent s'opérer en monnaie locale 15 des 20 personnes accusées dans l'affaire de l'assassinat du président mec le nadai est interdit par la cour suprême du burundi d'être représenté par leurs avocats la dite cour exige leur présence physique au pays les burundais devraient aller au delà de toutes les différences pour combattre tout plan de massacre basé sur l'ethnie ou sur la politique appel d'otacien si vous maintenant porte parole de la coalition amie zéro yabalundi après que la ligue itkro est révélée et un plan d'élimination des opposants du haut parti cnd ftd par les leaders de ce parti dans la province d'okal aussi voilà pour le sommaire encore une fois bienvenue les visiteurs étrangers sont tenus de montrer les bordéros des taux de change de leur monnaie au service des douanes avant de quitter le pays l'inspecteur général de la bfb prospère nien d'un gagnant chargé de la stabilité monétaire indique en outre que les transactions doivent s'opérer à monnaie locale suivie l'unité monétaire ayant cours légal en république du burundi et le franc burundi par conséquent toutes les transactions monétaires conclues localement et concernant des biens situés au burundi ou des services rendus au burundi sont exprimés et réglés en franc burundi tous les visiteurs étrangers qui désirent s'approvisionner en produits commerciaux burundi doivent échanger leurs monnaies étrangères auprès des intermédiaires agréés à savoir les banques et les bureaux de change pour faire sortir leurs marchandises du territoire burundi les visiteurs étrangers sont tenus de présenter au service des douanes les bordéros leurs délivrés par les intermédiaires agréés lors du change de leur monnaie contre le franc burundi et qui les cachette avant d'autoriser la sortie des marchandises au cas contraire ces visiteurs étrangers présentent au disservice les documents attestant l'origine des francs burundi ayant servi à l'achat des marchandises en leur possession les voyageurs se rendant ou venant de l'étranger doivent déclarer au service des douanes les sommes en cash si celle ci dépasse 200 000 francs burundi en billets de banque 1000 francs burundi en pièces de monnaie et 10 000 dollars américains ou l'équivalent en une autre devise page justice à présence au 28 novembre fait le 39 mai jour d'incarceration des quatre journalistes du groupe de presse iwatchou à la prison centrale d'oumanza les reporters du groupe de presse iwatchou sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'état ils ont été arrêtés le 22 octobre en province d'oumanza où ils sont rendus à moussigati dans un reportage sur les affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre la cour suprême exige la présence physique de 15 et de 20 personnes poursuivies pour l'assassinat de melkeur nadai l'appel de 15 concernés de se faire l'appel représenté par leurs avocats burundi à leur absence a été rejeté par cette courroche qui viole le code de procédure pénale selon un des avocats des prévenus maîtres jesca à l'est ce que avocate des trois de ces derniers dit que cela rentre dans le cadre des violations fréquentes et des droits de l'homme et d'un pays sur la défense que nous menons dans l'intérêt de bernard buzocosa lucro kingama et liber baroni redzé il est bien évident que nous allons reconduire nos conclusions sur la violation du droit à un procès équitable ceci étant il est trop tôt aujourd'hui pour se prononcer sur une stratégie de la défense nous ne disposons pas de la décision écrite qui a été rendue par la chambre judiciaire de la cour suprême hier nous ne disposons que de son dispositif la décision écrite sera notifiée à mes confrères à boujoumboura je l'espère très prochainement il est cependant à ce jour très clair au vu des du dispositif qui a été rendu que les droits de la défense n'ont pas été respectés maître jessica lesque annonce déjà qu'ils attendent de recevoir la notification écrite de cette décision pour faire appel encore une fois suivi je ne suis pas du tout surprise par la décision qui a été rendue par la chambre judiciaire de la cour suprême hier dans cette affaire en effet à mon sens cette décision s'inscrit dans le contexte des violations flagrantes et généralisée des droits de l'homme au burundi il est très clair aujourd'hui qu'il s'agit d'un procès politique la décision qui a été rendue dont nous ne disposons pour l'instant que du dispositif nous attendons évidemment les motifs qui seront notifiés à mes confrères à boujoumboura cette décision rejette tout de même la possibilité pour nos clients bernard buzocosa liber baroni redzé lucre kingama d'être représentés en leur absence à ce procès et donc en violation du code de procédure pénale burundais actuelle page droits de l'homme à présent un juge a été blessé trois autres séquestrés par les jeunes bonnes à coulées sur la colline mouda randwa de la commune ou l'ouri les trois juges du tribunal de résidence de ou l'ouri dorothée niomoulou béatrice et nyozini ziggi et doit être mon à qui sont bas et la greffière yacinthe avalimana s'étaient rendus lundi de cette semaine sur la colline et mouda randwa pour exécuter un jugement rendu par ce tribunal l'une des parties au procès membre du particelle de ftd avait mobilisé la jeunesse de son parti pour venir et entraver l'exécution de ce jugement et simone la coulée ont par après ligoté ses hommes de la loi devant les policiers et le chef de la sous colline mouda randwa les otages ont été sauvés de justesse par le commissaire et le professeur adjoint et les miliciens immobiliers la coulée ont réussi à s'enfuir et seul le chef de la sous colline mouda randwa a été arrêté pour question d'enquête pour suivant cette édition ce qui prépare le plan d'assassiner les opposants au pouvoir dans la promesse de car aussi qu'est tôt ou tard ils répondront à leurs actes cela a été dit par tassien simona le porte-parole de la coalition a misé l'air on dit après l'annonce de la ligue et il te défense des droits de l'hommé tk qui a des émones la coulée de la promesse de car aussi qui l'ont informé que son plan va être mis en exécution suivi tassien sur ma la première des actions qu'il faut mener c'est que nous tous bourrondais dans nos différences relatives à nos appartenances politiques ethniques et religieuses et bien d'autres que nous tous soyons solidaires mobilisés comme un seul homme pour barrer la route à faux macabre qui peut encore une fois en deuil le peuple bourrondais qui a été longtemps meurtri par des crimes du genre la deuxième action c'est je ne vous bonne et la coulée d'abord il faut qu'ils tirent la leçon du passé même s'il advenait que leur parti gagne les élections tout le monde ne va pas avoir un poste de responsabilité le reste ne profitera de la victoire que quand la sécurité et la siétude vont régner dans le pays pour que chacun puisse baquer à ses activités quotidiennes troisième action on a vu des jeunes qui ont été longtemps manipulés et matérialisés et qui ont commis des crimes et quand le temps est venu que les crimes soient réprimés conformément aux lois nationales et internationales il a été clair que chacun a répondu personnellement des actes qu'il a commis il en sera donné pour faire une bonne et la coulée se préparer pour tuer leurs frères et soeurs leur parenté d'une façon ou d'une autre l'autre action c'est bien sûr à l'adresse des institutions de la république la constitution et les lois et règlements de la république sont claires les corps ont l'obligation de sécuriser tout le peuple bourrondais et sécuriser leurs biens si jamais ces institutions laissent faire et que le pire arrive tôt tard elles en répondront parce qu'elles auront violé la constitution de la république elles auront violé ses lois et règlements et avant de clôt cette édition les bourrondais doivent avoir la culture de résoudre les conflits pacifiquement à travers un dialogue franc sont les propres de jean dodier moutavasi président du conseil national de prévention du génocide au bondi c'était dans un atelier qui a réuni les représentants de différentes couches de la société bourrondaise pour moutavasi les bourrondais devraient apprendre du passé sur nous avons déjà constaté qu'il y a des bourrondais qui ont toujours voulu résoudre leurs conflits à travers des guerres ou des combats de toutes sortes et il y a souvent le sang qui est versé d'une manière ou d'une autre dans notre organisation nous voulons que cela cesse dans cette rencontre on a insisté sur cette culture de résoudre les conflits pacifiquement à travers le dialogue le respect mutuel et éviter de créer des conflits éternels ce qui va donc dans le respect des droits de l'homme nous espérons que l'histoire du passé ne se reproduira plus il faudra donc éviter les divisions et mettre en avant des idées rassembleurs pour espérer le développement et le bourrondi digne de son nom d'outre et là ou moti amata t'yachou bichille ou marron et voilà ce c'était lema qui met un point final à cette édition merci pour votre attention à la prochaine c'est parti